Donc cet exemple conclut la partie de présentation sur le socket UDP. Donc pour le passage à la pratique pour vous, vous allez combiner l'exercice précédent, c'est-à-dire le travail sur GetADDR Info et GetOpt, avec ce client UDP, pour pouvoir paramétrer l'appel du client, obtenir la structure d'adresse grâce à GetADDR Info. Donc cette structure que vous obtiendrez en retour de votre fonction, vous allez la passer en paramètre à la fonction SendTo pour que ça envoie au bon serveur et au bon port votre message. Et de la même manière, vous allez gérer le signal SIGINT pour stopper le programme et fermer proprement le socket. Et éventuellement, si ce n'est pas fait avant, nettoyez la liste de structures ADDR Info que vous avez obtenue en retour de votre fonction Get underscore ADDR underscore Info. Ces informations vont être mises en dessous de la vidéo au niveau du lien pour le guide Info sur l'exercice. Voilà, donc c'est pour le premier exemple dans le vif du sujet sur les sockets, avec un socket client UDP, lequel est appliqué en IPv4 et en IPv6. Merci d'avoir suivi le cours et nous passerons dans les vidéos suivantes au socket client TCP. Merci d'avoir regardé cette vidéo !